Hey, salut tout le monde, c'est Ultra ! On a déjà de nouvelles cartes avec Kaisa, on a eu énormément de cartes pour le coup, j'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de cartes, du coup on va check ça vite fait. Je sais pas si c'est moi qui ai pas vu passer les tweets sur les cartes en question, mais déjà vous voyez que sur le site officiel, elles y sont pas, en français par contre, je pense qu'elles y sont sur le site officiel en anglais. Donc il est possible que les réseaux sociaux aient un petit peu de retard, voilà, je voulais juste vous mettre ça pour ceci, c'est l'explication du mot-clé évolution, ça va nous servir. J'ai plus de, plus de, une fois que vous avez invoqué des alliés avec au moins 6 autres mots-clés positives au total, ou conférez autant de mots-clés à vos alliés lors de cette partie. Alors, c'est un drôle de mot-clé, c'est très spécifique, ça fait un peu penser à Deep, qui avait un buff de statistiques spécifique après, et bien une condition spécifique. Là, la condition elle est particulièrement spéciale, encore plus que le fait d'avoir 15 cartes dans votre deck. C'est une mécanique, c'est une mécanique unique, mais c'est une mécanique un petit peu, disons que moi j'aime bien ce qui est instinctif, et que ça, ça l'est pas, pour le coup. Devoir compter les mots-clés pour arriver à plus 2, plus 2, c'est, voilà, c'est deux chiffres qui semblent très arbitraires. Donc, a priori, je suis moyen fan, je sais pas, comment dire, je suis pas fan de l'idée d'ajouter des mots-clés pour ça, personnellement, voilà. Je suis pas fan de l'idée d'ajouter des mots-clés pour ça, parce que comme je vous dis, les deux chiffres sont très, très arbitraires, c'est pas très instinctif comme mécanique pour les nouveaux joueurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, moi j'avoue que, en plus des mots-clés, on en a plein, on en a déjà trop, pour être honnête. Donc voilà, je suis assez dubitatif là-dessus. On a Keisa directement sur l'écran, donc bon, on va aller la voir plus tard, mais elle fonctionne avec cette mécanique évolution. Il y aura d'autres créas qui ont fonctionné avec la mécanique évolution. On va voir si la mécanique évolution peut vraiment créer un deck ou faire une synergie avec l'ajout de mots-clés. En soi, l'ajout de mots-clés, c'est quelque chose de très fort dans le jeu. On a vu plusieurs créas qui s'ajoutent des mots-clés dominer le ladder. On a vu Victor avoir sa période où il dominait tout. On a vu Panthéon avoir sa période où il dominait tout. On sait que l'arsenal, c'est quelque chose de très fort dans les decks-cits. Et c'était une des raisons pour lesquelles les decks-cits existaient, parce qu'en dehors de quelques cartes très fortes, les decks-cits n'avaient pas beaucoup d'arguments. Donc, s'ajouter des mots-clés, c'est une mécanique qui est forte. Maintenant, il en faudra beaucoup pour arriver à au moins 6 autres mots-clés positifs. Et donc, on va voir si ce n'est pas trop lié à une carte par-ci, une carte par-là, et si c'est un vrai archétype global. Allons voir les cartes. Alors, Frozen Fear. On va peut-être le mettre en français. Après, les traductions en français sont parfois un petit peu... Déjà, est-ce qu'on les a en français ? On les a en français, ok. Terreur de givre. Geler un ennemi, c'est lent. Invoquer une meute de givre-crow. Octroé lui plus un plus un pour chaque fois que vous avez gelé une unité ennemi pendant la partie. La meute de givre-crow, c'est quoi la meute de givre-crow du coup ? On n'y a pas accès. On ne sait vraiment pas ce que c'est la meute de givre-crow ? Ah bah, attendez. Là, ça m'a renvoyé directement là. Non, ok. On n'a pas l'air de savoir ce que c'est la meute de givre-crow. Bon, on verra. Parce que je... Est-ce que ça s'appelle la meute de givre-crow ? Parce que pour moi, ça ne s'appelle pas la meute de givre-crow, le truc de Fred Jordan. Ça s'appelle juste le loup givre-crow. Donc c'est quoi une meute de givre-crow ? Parce que ça, c'est le loup givre-crow du coup. Mais on est d'accord que meute... On me trompe peut-être, mais... Non, ok. Donc la meute de givre-crow, normalement, on ne connaît pas. La meute de givre-crow, normalement, on ne connaît pas. Ok, carte épique de Fred Jordan. Difficile de juger du coup. Le fait de geler un ennemi en lent, c'est vraiment pas ouf. Et octroyer plus un plus un chaque fois que vous avez gelé une unité ennemie, c'est sympa. Mais il faut voir les mots-clés qu'il y a sur la carte. Parce qu'en soi, s'il n'y a pas de mots-clés intéressants sur la carte, c'est nul. Glace fissurée. Octroyer, geler moi au début du prochain round à un ennemi. C'est en instantané, donc c'est déjà un petit peu mieux. C'est en instantané, donc c'est déjà un petit peu mieux. Mais c'est quand même pas super, super impressionnant. C'est même assez compliqué à utiliser. Sachant que, bon, il y a quand même... Allez, il y a quand même un gel à un en instantané qui gèle l'écrit avec au moins de 3 PV. Du coup, je suis un peu... Ouais, je suis dubitatif sur ces deux cartes gel. J'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression que ce soit ça dont l'archétype gel est besoin pour fonctionner. Yeti captif, réputation, mon coût est de 3. Ça, c'est toujours sympa. C'est une 5-5 sur puissance avec un effet réputation. C'est un Yeti. Ça peut rentrer à la fois dans l'archétype Yeti, à la fois dans les archétypes Overwhelm. Ce sera a priori jamais broken. Mais, eh bien, ça peut être un ajout à ces decks-là qui, de toute façon, sont éternels tiers 2, tiers 3. Jamais vraiment jouables ces decks. Jamais vraiment injouables, mais jamais vraiment forts non plus. Donc, un petit ajout peut pas faire de mal. Pour peu que vous ne détestiez pas la mécanique. Cabricorne Solari, aussi appelé dans le milieu Power Creep Man. Donc, évidemment, c'est une meilleure Cabricorne avec Aurore. Rendez 3 PV aux alliés. C'est très, très fort. C'est très, très fort. Est-ce qu'on pourra la jouer maintenant ? Ça, c'est la question. Mais disons que l'effet potentiel est vachement, vachement élevé. Les stats pour 5 sont bien. Le fait que ça ait un Aurore, c'est un avantage plus qu'autre chose vu le coup de la carte. Donc, vraiment cool. Alors, Carcasse Désespérée, Carcasse Furieuse et Carcasse Obstinée sont des tokens. Des tokens de on ne sait pas vraiment quoi pour l'instant. Donc, il y en a un qui est immobile avec Challenger. Aurore, ok. Au jeu à Noyer, tuez-moi pour lui octroir mes stats et mes mots-clés positifs. Donc, ça fonctionne avec Evolve. Ça fonctionne très bien avec Evolve. Donc, vous pouvez donner Furove. Vous pouvez donner Régénération. Vous pouvez donner Challenger à un allié. Quand je suis invoqué au début du round, si vous avez le jeu en attaque, crée une seconde pot dans votre main. Seconde pot, du coup, c'est octroir-moi les mots-clés positifs d'un autre allié à toutes les Kessa alliés, ok. Donc, à tous les débuts de round, Kessa va gagner des mots-clés positifs selon les alliés qu'il y a sur le board. Et ensuite, vous avez évolué. On évolue quand, du coup ? Ah bah oui, après l'évolution. Donc, après 6 spécifiques. Ok. Et quand je suis invoqué au début du round, si vous avez le jeu en attaque, crée une seconde pot, voilà, ok. Pour chaque mot-clé positif, implique un point de dégâts aux ennemis ou aux Nexus ennemis. Priorité au PV les plus faibles. Oh, c'est étrange comme mécanique, le level-up de Kessa. Ok, ok. Bon, déjà, il y a un truc, elle ne prend pas de stats au level-up. Elle est 4-4 pour 5, ce qui pré-level-up n'est pas très impressionnant, ce qui level-up est moins impressionnant. Mais comme il y a le evolve, elle est 6-6 frappe rapide. Donc, j'ai envie de dire que ça compense, mais elle ne deviendra pas gigantesque du coup. Elle a frappe rapide comme tous les champions de ce jeu, j'ai l'impression. Et elle peut gagner des mots-clés aléatoires, comme tous les champions de ce jeu, j'ai l'impression. Pardon. Excusez-moi. Alors, le attaque n'a pas l'air fou. L'évolution a l'air difficile à mettre en place. La seconde pot ne va pas pouvoir être utilisée régulièrement parce que, contrairement à Victor, elle n'arrive pas T4, elle arrive T5. L'avantage de seconde pot, c'est que ça coûte 0 comme Victor, mais le fait d'arriver T5, c'est tard pour ce setup T5. Déjà, T4, c'est tard pour Victor dans la méta actuelle. Donc, T5, vous imaginez bien qu'elle est un petit peu sans défense, la bonne qui est ça. En plus, il faut d'autres créas sur le board pour utiliser seconde pot, j'imagine. Parce que, octroyer les mots-clés positifs d'un allié à toutes les autres qui est ça, il faut pouvoir cibler un allié. Ça ne va pas se faire dans ta main, ça ne va pas se faire à partir de ton deck, normalement. Donc, j'ai envie de dire que, s'il faut cibler un allié, ça demande du setup en plus. Donc, c'est une sorte de Victor, mais qui demande du setup, qui ne peut pas monter à plus de 6-6. Et son effet au level-up ne justifie pas ça. Son effet au level-up ne justifie nullement ça. Du coup, là, tel quel, j'ai vraiment l'impression que Kessa est super faible. Il y a peut-être des synergies que je ne vois pas ou des synergies à venir dans les prochaines cartes à lire. Mais là, tel quel, Kessa est extrêmement faible. Comparé à la plupart des champions du jeu actuel, du jeu joué, disons. Parce qu'évidemment, il y a des champions moins forts qu'elle, mais qui ne sont juste pas joués. Et on ne se prend pas la tête. Alors, ensuite, suppresseur de Kessa. Donc, ça, c'est le sort de Kessa. Et ça, par contre, il est assez insane. Octroyer sur puissance et bouclier anti-sort à un allié. Octroyer. Alors, déjà, on ne va pas le jouer avec Kessa. On va le jouer avec Akshan Lee Sin. Je me sentais de le dire. Genre, on s'en fiche de donner bouclier et surpuissance à une carte qui est 6-6. À moins que j'ai loupé un truc, encore une fois. Mais pour moi, j'en ai rien à cirer de filer surpuissance à une 6-6. Par contre, filer surpuissance à Lee Sin. Et bouclier anti-sort. Donc, pour moi, ça, c'est un gros, gros, gros buff à l'archétype Lee Sin-Akshan. Qui est un petit peu supposé remplacer l'archétype Zoéli. Qui avait été nerf avec le changement d'Aphélios. Il avait pris une sorte de balle perdue. Qui avait tué les decks Lee Sin dans la méta. Là, on a peut-être un retour potentiel d'Akshan Lee Sin. Comme représentant des Lee Sin de la méta. Pourquoi pas ? Lee Sin a toujours été mal aimé. Mais, je pense... Je pense qu'en tout cas, depuis qu'il a été nerf à 5. Il n'a jamais été vraiment problématique. Même s'il n'a jamais été non plus... Ça n'a jamais été un plaisir de l'avoir en ladder. Soyons clairs. C'est un deck skillé. Mais ce n'est plus le deck le plus skillé. Depuis qu'il y a des Arikennen. Depuis qu'il y a des decks comme ça. Les decks sur une terra se complexifient quand même un petit peu. Et du coup, c'est vrai que Lee Sin, en comparaison, ce n'est pas le deck le plus compliqué actuellement. C'est un deck qui profite des low-rolls adverses surtout. Mais ce n'est plus un deck où tu as la même flexibilité que quand tu jouais Zoély. Donc vraiment, le Lee Sin Action n'est actuellement pas super intéressant en ladder. Il se fait un peu rétamé par tout le monde. Il ne te permet pas de faire des plaies de fou pour se sauver la mise. Donc des buffs, c'est quelque chose de positif. Alors, Pludicacia. Pour chaque mot-clé positif que Kessa possède, infligé. Donc ça, c'est la compétence. Très bien. Très bien, très bien. Être du néant. Évolution. Tant que je suis dans votre main, j'ai un mot-clé aléatoire qui change à chaque rang. Quand je suis invoqué, octroyez-moi ce mot-clé. C'est une 1-1. Même avec évolution, l'histoire du mot-clé qui change à tous les tours... Allez, tu vas mettre une 1-1 sur puissance au T1. Ce sera catastrophique. Catastrophique. Donc ça, c'est un souci. C'est que si on met évolution à ses cartes et que du coup, on leur donne des moins bonnes cartes et qu'il faut attendre d'avoir quoi ? Il faut avoir vu... Attendez, je vais relire, mais... J'ai plus 2, plus 2, avec au moins 6 autres mots-clés. Ça peut aller relativement vite, mais... Si évolution compte comme 1, il faut quand même genre 3-4 tours, quoi. Il faut quand même genre 3-4 tours. Donc, l'être du néant, OT1, c'est une 1-1. OT2, c'est une 1-1. OT3, c'est une 1-1. OT4, tu commences, t'as peut-être une 3-3. Si t'as speedrun, t'as peut-être une 3-3. Mais compliqué. Compliqué quand même. Donc, en plus, une 3-3 pour 1, c'est fort, mais c'est pas débilement fort. Il y a des decks qui font ça gratuitement, quoi. Il y a des decks comme Beachwater qui font ça avec une carte. Donc, à voir. À voir si les decks sont toujours basés sur une phase de setup avant de se lancer. Dans ce cas-là, ça peut laisser le temps à ces decks-là de faire leur évolution, etc. Mais si les decks sont plus sur du gros setup et qu'il y a plus des decks qui disruptent, genre NETF ou genre SK, ou si jamais il y a même des decks plus aggro, Jinani, etc. Tu pourras pas te permettre de faire ça. Tu pourras pas te permettre de faire ça. Même des decks des Massia, des decks des Massia qui snowballent sur l'état du board. Si vous mettez du temps à vous mettre en place, ils font des value trades, ils jouent des poppies, ils buffent leur board, ils jouent des bardes, ils buffent leur board. Enfin voilà, vous êtes dans une muise phénoménale, très très rapidement. Donc, si ces decks-là dominent, aucune chance que ce genre de cartes soient fortes. Résistante de Belvette. On a une 4-4 pour 4, c'est pas des stats de fou, mais il y a Evolve. Et il y a Surpuissance. Et ça par contre, c'est bien parce que du coup, dans un deck Surpuissance éventuellement... Bon, après on a une 4-3 pour 3 avec Surpuissance. Donc le Evolve, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Mais bon, c'est Shurima, du coup c'est peut-être un peu plus polivelle, enfin voilà. Compliqué. Compliqué d'en dire grand-chose. C'est ok. C'est ok, mais je pense que ça rentra même pas dans un deck Surpuissance. Donc il faut vraiment que l'archétype Evolve se tienne en lui-même. Et pour l'instant, je n'ai rien vu qui justifie l'archétype Evolve. Abomination du Néant avec un texte de la taille d'une carte de Yu-Gi-Oh. Évolution. Quand je suis invoqué, octroyez-moi tous les mots-clés que vos alliés ont eu durant la partie. Quand je vois un allié avec un nouveau mot-clé, octroyez-le-moi. Alors, à nouveau c'est une 5-4, mais il y a évolution, donc c'est techniquement parlant une 7-6. 7-6, c'est ok-tier, vous mettez plein de mots-clés, c'est sympathique. Ça reste un arsenal en moins bien quand même. Même jouer au T8, ça reste un arsenal globalement beaucoup moins fort. Parce que vous aurez 6-7 mots-clés, mais vous n'en aurez pas 13 ou 14. Des arsenals au T8, j'en ai joué avec 7 mots-clés, et puis 7 ou 8 mots-clés facilement. Parfois 9-10. Donc, c'est pas une carte qui m'a l'air extrêmement forte. Le T8 dans le jeu, c'est le tour où les games sont finis. Genre, actuellement, dans le jeu et dans la méta, il y a un truc au T8, ça s'appelle Rex. Et Rex avec T-Ball qui finit la game, c'est devenu un finisher Rex. C'est plus un comeback au board avec T-Ball, c'est devenu un finisher absolu. Donc, si vous avez un finisher absolu là-dessus, regardons les autres decks de la méta. Talia, Lissandra, boum boum, bada boum, vous êtes mort au T7 normalement. Le Rex n'arrive même pas. Face à Harry Bard, là, vous avez une chance. Le truc, c'est qu'Harry Bard, tant que vous n'avez pas un spell shield, peut allègrement vous renvoyer dans la main votre T8. Donc, il n'a pas trop de soucis niveau gestion à ce niveau-là. Nami TF au tour 8 peut déjà vous mettre en danger. Si elle ne vous a pas mis en danger, elle a probablement un Shelly de setup, elle a probablement une Nami de setup. Donc, de toute façon, vous êtes supposément mort contre ces decks-là. Ça se setup au T3, au T4, ça commence à jouer au T5. Au T6, vous avez des Burblefish gratos et vous avez un Shelly. Et au T7, vous prenez au TK. Donc, ça, c'est habituellement le cas. Si ce n'est pas le cas, soyons clairs, juste après, ils vont vous tuer. Donc, il faut que quand vous jouiez cette carte, elle finisse la game, cette carte. Donc, voilà, difficile de la placer. Un petit peu comme on a vu ça avec Nagakaburos dans l'extension précédente. Oui, c'est une engine sympathique à Tentacule. Mais le problème, c'est qu'une engine, je vous dis que c'est déjà compliqué à setup au T5. Mais alors, setup au T8. Parce que, regardez, Nami, c'est une engine. Nami, c'est quelque chose qui crée des points de façon continue. Ou quasiment continue. Parce qu'évidemment, bon, vous avez besoin de sort. Mais comme le deck est bien construit, normalement, vous en avez. Si vous n'êtes pas extrêmement malchanceux. Donc, Nami, c'est une engine. Elle se setup au T5. Mais vous avez vu l'intensité de l'engine. C'est plus de 1 sur toutes les cartes que vous allez jouer dès que vous allez balancer des spells. C'est extrêmement violent. Ça fait un nombre de stats colossal. Ça met une pression de fou. Ça la met sur des insaisissables qui, eux-mêmes, peuvent bypasser les défenseurs et donc finir la partie. Donc, voilà, ça, c'est un setup T5 qui gagne la game. Maintenant que vous avez Kessa, je vous ai dit que c'était déjà trop lent. Kessa, pourquoi ? Eh bien, parce que Kessa, ça arrive T5 et ça commence à peine à récupérer des mots-clés. Ça va mettre du temps à l'éveloppe, normalement. Parce que... Après... Après, c'est pas Kessa qui a besoin d'avoir 6 mots-clés pour l'éveloppe. C'est déjà ça. Donc, vous pourriez avoir une Kessa à l'éveloppe au T5, en vrai. Vous pourriez avoir une Kessa à l'éveloppe au T5. C'est vrai que vous n'aurez pas l'utilité de seconde pot. Du coup, il y a la moitié de son texte qui est un petit peu inutile. Mais il y a l'autre moitié qui est sympathique. Nexus ennemi. Si elle arrive level-up sur le board... Après, c'est vraiment chaud de balancer une Kessa à T5 et d'avoir déjà fait 6 mots-clés, en vrai. Mais si Kessa est balancée sur le board et qu'elle est level-up, on parle d'une 6-6 qui va mettre 6 points de dégâts aux ennemis au Nexus. C'est sympa. C'est très sympa sur l'attaque. Puis, s'il y a un spell shield, c'est même assez résistant. Ah, je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à trouver ça terrifiant. Mais d'un autre côté, je me dis que oui, si tu n'arrives pas à la remove, ça va clear le board, ça va mettre de la pression. Ça ne gagne pas la game, mais ça te reprend le board. Du coup, reprendre le board T5, c'est ok tier, en vrai. Ce n'est pas du setup aussi lent qu'un Victor. Par contre, elle ne peut pas aller aussi haut qu'un Victor pour gagner la game. Elle ne peut pas faire comme un Victor level-up qui devient juste une 14-14 avec éclaireur et qui gagne la game. Donc... Est-ce que Kessa peut gagner éclaireur ? Est-ce qu'il y a un moyen de donner éclaireur à Kessa ? Parce que ça, ce serait quelque chose aussi. Donc, ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, tout de suite, j'ai l'impression que c'est quand même assez compliqué d'aller chercher les mots-clés qu'il vous faut au Tour 5. Si vous jouez des Kessa à l'éveloppe T5, c'est bon. Si vous jouez des Kessa à l'éveloppe T6, c'est extrêmement lent. Déjà à ce moment-là. On est vraiment... Enfin, on est dans un jeu qui va toujours plus vite. J'allais dire une méta, mais soyons clairs, c'est le jeu. On est dans un jeu qui va toujours plus vite. Si tu commences à setup T6, c'est trop tard. C'est trop tard. Enfin, si tu commences à setup T6. Non. Si tu essaies de revenir T6, c'est quasiment trop tard. Le seul deck qui peut se le permettre actuellement, c'est NITF. Pour vous donner un ordre d'idée. NITF commence à revenir au T6. NITF au T6, il veut avoir T-Bolk d'activé. Il joue T-Bolk, il bloque. Il fait une poigne mortifère pour stopper une attaque. Ensuite, il attaque avec T-Bolk. Il joue dans un deuxième T-Bolk ou une connerie comme ça. Et ensuite, il finit la game avec Rex. Ça va quand même très très vite sur le finish de game. Parce que sinon, vous vous faites grignoter et vous mourrez. Là, le souci, c'est que je pense que le finish de game, il va être beaucoup plus lent. Parce que je ne vois pas de Rex, là. Donc, tant qu'on n'a pas vu un Rex dans le tas, tant qu'on n'a pas vu l'équivalent d'un Rex dans le tas, je suis moyennement convaincu. Après, c'est vrai que le fait de poser Kessa et qu'elle n'ait pas besoin, elle, d'avoir les mots-clés. Et elle va évoluer avec le mot-clé évolution. Et donc, elle peut être level up peut-être T5, T6. C'est OK. C'est moins lent que ce que je pensais au début. C'est vrai que ce n'est pas une histoire de jouer sa double peau tout le temps. Sa double peau, elle est... Sa seconde peau, elle est sympa. Non, j'allais dire qu'elle est sympa. Non, elle est nulle. Elle est nulle, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Kessa a un effet OK. La seconde peau est un peu moins forte. Par contre, son spell est broken. Donc, on compense. On compense. On compense. La question, c'est est-ce que tu as vraiment une raison de jouer tout cet archétype ? Pour l'instant, je n'en ai pas vu. Alors, la douaine de Belved, c'est juste une 3-1 avec évolution et spell shield. Une carte inutile, globalement, qui sert principalement à donner spell shield à Kessa, si vous voulez, mon avis. Héros de la ruche, immédiat une unité. Moi-même, nous octroyons nos mots-clés positifs respectifs. C'est nul. C'est une unité, donc c'est n'importe quel allié. Donc, ça peut être Kessa, mais quand même, ce n'est pas ouf, non ? C'est moi qui bug ou c'est juste une 5-5 pour 6 avec plein de mots-clés, quoi ? C'est juste une 5-5 pour 6 avec plein de mots-clés. C'est trop lent. C'est trop lent, T6. Après, dans les mots-clés, il y a Vol de Vie. Est-ce que c'est possible de leur donner Vol de Vie ? Genre, il y aura des trucs à explorer. Il y aura des trucs à explorer. Il faudra voir les autres cartes. Parce que c'est difficile à dire. Là, tel quel, le coût des cartes me donne envie de dire non. Tu vois, j'ai l'impression que tout est trop cher. Mais d'un autre côté, c'est vrai que des Comeback basés sur Vol de Vie, quand tu peux faire des Value Trades et te soigner de 5 PV en même temps, tu défends extrêmement bien. Si tu as deux cartes avec Vol de Vie sur le terrain, le Comeback, il est tout à fait possible. Tu fais deux Value Trades et tu ne crèves pas. Tu te retrouves à 10 PV. Tu attaques, tu te retrouves à 20 PV. Et directement, la game, elle est relancée, quoi. Rayon du Néant. En l'ant, infligez un point de dégâts à un adepte. Si vous avez évolué, infligez lui 3 points de dégâts à la place. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Contrairement à la carte Bandle, vous savez, qui fait ça pour les champignons. Cette carte-là, elle coûte 1. Donc, 1 dégâts pour 1, ce n'est pas nullissime. Ce n'est pas ouf, mais ce n'est pas nullissime. 3 dégâts pour 1, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Alors, ce n'est que un adepte, mais c'est quand même vachement, vachement cool. Férocité du Griffeur focalisé, transformé en Adeptalie en Griffeur Alpha. Ok. Cette carte est monstrueuse. Cette carte est monstrueuse. Cette carte est folle. Alors, je sais, ça a l'air ridicule, c'était 6, machin, mais c'est comme si vous faisiez une invocation spéciale de Griffeur Alpha sur le board en instantané. Donc, vous êtes au début de votre tour. Vous avez une 1-1. Vous savez, ces oiseaux à la con, là, on en a plein. C'est, comment ils s'appellent encore ? Omen Oak, là, en français. C'est quoi ? C'est l'aigle des augures, un truc du style. Donc, vous avez pigeon numéro 3. Vous savez que moi, tous les osos du jeu, c'est des pigeons. Donc, vous avez pigeon numéro 3. Il est là, il est 1-1. Il est là depuis le début de la game. L'adversaire n'a pas trade. Boum, vous arrivez T6. Vous avez un board. Il est obligé de bloquer. Férocité du Griffeur. Alors, vous avez une 7-6 surpuissance qui attaque en plus. L'adversaire ne peut pas tout bloquer. Il est mort. Ça, c'est un buff au deck surpuissance. Et c'est un gros buff. C'est un gros buff. Parce qu'il y en a des petites créas à la con. Il y en a des petites créas comme l'Omen Oak. Dans les versions bard, il y a Bird, etc. Éventuellement, la 3-2 qui fait un dégât. Comment il s'appelle ? Le chaman. Donc, il y a des trucs à faire avec ça. Il y a des trucs à faire. Il y a vraiment des trucs à faire. Alors, arène d'entraînement de la Légion Trifarion. La première fois qu'un allié d'une puissance 5 ou plus meurt à chaque round, ralliez-vous. Tiens. Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est nul ? C'est trop cher. C'est trop cher, globalement. En fait, c'est trop cher parce que tu vas devoir faire trop de value trades et j'y crois pas. Parce que du coup, il faut qu'un allié d'une puissance de 5 plus meurt pour que tu te rallie. Mais du coup, il faut faire des value trades. Ça semble compliqué à mettre en place. Le potentiel de la carte est ouf. Le potentiel de la carte est ouf. C'est un rallye par tour. Mais c'est 4 manas de setup et ensuite, il faut encore que tu aies l'avantage au board pour pouvoir te permettre de faire des trades où tu es créa meurt. Donc, tu ne fais pas des value trades. Tu fais des trades où tu es créa meurt pour te rallier. Mais du coup, il faut qu'à part la créa que tu as drague éventuellement avec la Trifarion ou l'Ambitieuse. J'ai oublié son nom. Mais la 5-1 Challenger. Tu dragues une créa avec la 5-1 et puis tu as des deux autres créas qui font un value trade. Tu te rallie, tu réattaques avec les deux autres créas. Tu fais des value trades. Ensuite, tu te rallies avec la 5-5 pour 6. Et puis, tu joues le sort de le blanc. Je vois la combo. Je vois l'idée. Mais dans la pratique, tes créas, elles sont mortes. Elles sont mortes parfois au premier trade. Tout le temps au deuxième. Il n'y aura pas de situation où elles seront envie tes créas. Donc, je ne sais pas. A voir avec d'autres cartes. Seigneur Eldred, chef des trackers de mage. Déjà, il a un style avec sa barbe en métal. Votre Nexus et vos alliés ont robuste. Ça, c'est insane. Ça, c'est insane. Alors, je vous ai dit que c'était dur de se setup au tour 5. Et là, vous me regardez. Vous faites mes machins. Ça se setup au tour 8. Ultra, t'es complètement beurré. Tu dis n'importe quoi. Alors, c'est vrai. Mais juste robustesse sur tous les alliés et sur le Nexus. C'est un effet tellement fort. Mais tellement aberrant en niveau force que... Vous voyez, vous voyez, Lissandra level up. Vous voyez comment c'est dur de tuer un Nexus robuste. Même si ça arrive T8 et même si ça demande du setup, Demacia, ça a souvent le board. Si vous jouez un Demacia mid et que vous avez le board et que vous jouez ça, votre adversaire ne pourra pas vous finir. Votre adversaire ne pourra pas punir ces 8 manas que vous venez de mettre dans Seigneur Eldred. A part si genre, je ne sais pas, ils jouent Ruine ou des trucs du style. Mais enfin, à part les hardrimovoles, il n'y a rien qui va punir ce Seigneur Eldred. Parce que robustesse, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, robustesse. Genre, vous pouvez tout à fait jouer cette carte et vous allez contrer un Rex. Vous allez contrer un Rex. Cette carte dans un deck Galio, mamma mia, c'est incroyable. Même pas dans un deck Galio, même dans des decks Demacia relativement classiques au final. Vous n'avez pas besoin d'avoir trop de stats, vous n'avez pas besoin d'avoir 6 PV partout, sinon c'est inutile justement. Mais plutôt dans un deck où toutes les créées en 3 PV, tout d'un coup toutes les créées en 4 PV, ça veut dire que quand vous allez attaquer, vous allez le faire votre value trade. On en parlait avec la carte Noxus juste avant, mais là vous allez le faire votre value trade, ça va être complètement insane. Donc cette carte, elle a un power level de fou. Je ne sais pas si elle va trouver un deck, parce que c'est tard, parce que la méta va plus vite que ça, parce que plein de raisons, mais juste la carte en termes de power level, elle est insane. Elle est vraiment insane en termes de power level. Et c'est marrant que les gens ne parlent pas de lui, et parlent de tous les autres. Mais moi, ce n'est pas la mécanique évolution qui m'impressionne, c'est ça. C'est ce truc-là, c'est tout simple. C'est tout simple, c'est tout basique. Mais le fait que toutes tes créées survivent à tous tes trades, en Demacia, c'est ton rêve. C'est ton rêve absolu. Alors, but balayé par le vent. Quand je suis invoqué, piochez un Yasuo, et tournissez les mille plus forts. Quand vous récupérez le jeu ton attaque, et tournissez les mille plus forts. C'est un tutor pour Yasuo ! Oh, c'est mignon ! Oh, c'est mignon, parce que le problème des decks Yasuo, c'était de ne pas piocher Yasuo. Du coup, maintenant, vous pouvez piocher Yasuo. Sauf que vous faites deux stuns pour cinq manas. Est-ce que je le dis tout de suite, ou est-ce que je vous laisse espérer ? Allez, j'ai trop mal au cœur de voir les pauvres Ouiyabous tenter une cinquantième fois de faire fonctionner Yasuo, parce qu'il a des cheveux manga, et une épée. Ça ne rendra pas Yasuo viable. Désolé. Après, je vous comprends. Moi aussi, je vois un Lone Swordsman. Moi, j'ai regardé Sword of the Stranger. Moi, j'ai vu la scène de combat à la fin, sur la neige et tout. Dans les échafaudages, c'était trop cool. C'était trop cool. Sword of the Stranger. Incroyable, Sword of the Stranger. S'il n'y avait pas Wally, ça gagnait un Oscar. Mais malgré mon amour pour les samouraïs badass, non. Juste non, quoi. Yasuo... En fait, au lieu de donner un moyen à Yasuo de récupérer Yasuo, il faudrait peut-être donner à Yasuo un autre truc que Yasuo pour Kari. Donnez-lui quelque chose. Là, il n'a rien, là, malheureusement. Alors. Meute d'astrolimie. Mes effets délus sont octroyés à toutes les meutes d'astrolimie alliées où qu'elles soient. Oh. 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 Est-ce qu'on a trouvé notre nouveau dragon blessé ? Allez, une scène, la carte. C'est une 2-5. Des stats extrêmement chiantes à tue. Avec Elu. Elle ne va jamais mourir. Et à chaque fois que vous activez Elu, les deux autres copies dans votre deck récupèrent aussi les boosts. Donc, imaginons, elle prend Elu pendant 3 tours. Vous allez en top deck 1. Il ne sera plus de 5. Il ne sera 5-8. Alors, c'est lent, hein. Mais ça fait à nouveau une quantité de stats, ça. C'est probablement trop lent. J'ai quand même envie de dire que c'est trop lent. Mais, écoutez. Moi, je vois un truc, là. C'est genre... C'est juste trop lent, je pense. Je ne pense pas que Panthéon peut se permettre ce genre de setup dans la méta. Mais, écoutez. Fort, ça, c'est sûr que c'est. Voilà. Pour moi, ça, c'est fort pour Elu. Et elle a fait un carcasse protégé qui est juste un spell shield, du coup, sur une carcasse. Et je ne sais toujours pas quelles cartes les créent, les carcasses. On ne sait pas encore. Ils nous ont pendu les carcasses et ils ne nous ont pas pondu la carte qu'il est créée. Ok. Ok, c'est très bizarre. Très bien. Bah, écoutez, voilà. J'ai fait le tour des cartes qu'on a à disposition pour l'instant. L'arrivée de Kaisa. Je suis à la fois mitigé. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Je... Il faut attendre de l'avoir in-game. En fait, c'est lent à mettre en place, mais ça arrive relativement déjà setup, quoi. Ça arrive déjà setup, mais ça veut dire que tout le deck va devoir faire ça, récupérer des mots-clés. Est-ce que vous pouvez vraiment vous setup pendant 5 tours sans vous faire punir ? Surtout quand le setup, c'est juste de récupérer des mots-clés, parce que bon, le setup de Talia Lissandra, c'est d'invoquer 2-8-8. C'est directement beaucoup, beaucoup plus péchu. Là, vous vous échangez des mots-clés, c'est mignon, vous faites tourner, mais en attendant, vous ne faites pas grand-chose sur le board, quoi. Donc, à voir. Il faut voir s'il y a d'autres cartes qui sont liées à cette mécanique. Il faut surtout voir, déjà, ce qui crée toutes les carcasses, etc. Je vais réserver mon jugement pour la fin, quand on aura toutes les cartes. Pour l'instant, tel quel, j'ai l'impression qu'ils volent. C'est un peu une mécanique compliquée, sans trop de raisons. Je ne suis pas fan du design du mot-clé. Et qu'est ça ? Je trouve ça un petit peu... Alors, même pas un petit peu lent. Au final, un petit peu Osef, en fait. Je pense... J'ai peur qu'elle n'ait pas assez d'impact sur le terrain. Reprendre le terrain, c'est bien, mais j'ai peur qu'elle n'ait pas assez d'impact sur le terrain. En tout cas, si la méta continue comme elle est, s'il y a un patch, ça peut tout changer. Et s'il y a des nouvelles cartes, ça peut changer des choses aussi, évidemment. Mais je pense que qu'il y ait ça toute seule n'aura probablement pas assez d'impact pour Karris d'archétype. Il va lui falloir un coup de main. Et ce n'est pas la carte A6 ou la carte A8 qu'on a vu ici qui, pour moi, lui apporteront ce coup de main. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Ultra. On se retrouve à la prochaine fois. Ciao, tout le monde.